Je vais m'intéresser ici à la notion d'image et d'antécédent sur un graphique où on a construit une courbe représentative d'une fonction avec certains points. Je constate en tout cas une première chose, c'est que pour pouvoir faire une courbe, j'ai besoin de coordonnées x en abscisse, y en ordonnée. Il faut bien se dire que y représente toujours l'image quand on parle de fonction, x représente toujours un antécédent. Donc ici je vois que j'ai trois points, un point de coordonnée 1-1, un point de coordonnée 2-3, un point de coordonnée 5-2. Donc par exemple, si je prends le point de coordonnée 5-2, je me place en x égale 5 et je vais essayer de trouver son image. Pour faire ça, je monte parallèlement à l'acte des ordonnées et je regarde l'ordonnée que j'obtiens. Ici je vois que l'ordonnée c'est 2, ça voudra dire que 2 est l'image de 5, ce que j'ai écrit ici. 2 est l'image de 5, ça veut dire que 2 va pouvoir s'écrire comme f de 5. Et je peux faire pareil avec les deux autres points. Je vois que le x est 2, quand je remonte jusqu'à la courbe parallèlement à l'acte des ordonnées, je tombe sur 3. Donc 3 est l'image de 2. Et pareil ici, 1 pour les x, je tombe sur moins 1. Donc moins 1 est l'image 1. Donc il ne faut surtout pas confondre la notion d'image et d'antécédent. Voilà.